je ne peux pas parler trop fort et de trop donc je ne peux pas parler trop longtemps mais j'avais quand même envie de vous montrer que la clé de reconditionnement donc Emma Buntwood et bien facile et bien pouvait faire des merveilles donc aussi bien sur une machine ancienne mais ça vous l'avez vu mais également sur une machine récente une machine de 2020 on va voir ça ensemble on va rien dire au client c'est une machine sans système normalement je devrais installer directement windows 10 et on va d'abord tester ça avec la clé magique allez à tout de suite donc regardez on vire on remettra tout ça en place pour le client qui a l'impression que c'est lui qui la déballe pour la première fois voilà et on va tester ça donc il n'y a pas d'OS sur cette machine donc en théorie si je fais ça je devrais avoir un beau message voilà il n'y a pas d'OS donc déjà on va on va rentrer dans le firmware de la carte mère voilà pour ceux qui veulent savoir intel pentium silver n5000 donc cpu il faut que je regarde je sais plus c'est c'est deux ou quoi de corps je sais plus je regarde cadencer à 1,10 donc ça c'est la fréquence la plus basse ok la fréquence de la ram c'est 2,2 2400 mhz donc on a affaire à du ddr4 8 giga ok au niveau du pfric de stockage je pense que c'est un m2 ssd 2 je sais plus 240 50 ou 256 giga on va les voir c'est ensemble mais avant je paramètre tout le firmware voilà donc c'est bien m2 ssd de 240 giga alors voilà donc j'ai paramétré le le firmware je viens de pluguer donc la clé usb qui est une clé usb donc usb 3.0 pluguer un port usb 3.0 ok et en plus dedans donc le périphérique de stockage interne donc comme je les dis c'est un m2 ssd donc là on va réellement voir la vitesse concernant et bien l'écriture du clone donc sur le disque interne de la machine je me souviens je pense que j'avais réalisé un temps de 2 minutes 40 donc avec cette clé usb 3 mais qui était connecté sur un port usb 2.0 mais le périphérique de stockage interne est un disque dur sata 2 donc en théorie si j'ai bien tout paramétré il suffit que je mette la machine sous tension et il va directement embouter sur la clé usb splendide allez on essaye on va essayer de démarrer le système live en live tout simplement pour vérifier que tout tout le hardware soit bien reconnu mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis fin je pense en tout cas la clé travaille bien on va faire comme ça voilà ouh mais tout est reconnu waouh génial nickel tout est reconnu je vois déjà le wifi qui est reconnu on va faire changer donc je vais prendre je vais prendre magique belge appliquer je ferme et script se lance ok je vais tout activer mais toute façon je m'en fous un peu puisque on va faire complet voilà et bien regardez splendide ouais et bien on va tester notre clan et le wifi est reconnu puisque regardez là haut là haut hop là voilà donc ce qu'on va faire nous allons hop là et donc résolution à full hd 1920 par 1080 c'est génial j'éteins tout simplement voilà je vous montre un peu la machine comme ça vous voyez c'est une machine très simple et très sobre d'apparence ok donc je démarre on recommence voilà mais cette fois ci donc voilà on va aboutir directement sur la clé et cette fois ci voilà on va procéder au reconditionnement de la machine donc imaginez quand même le clone de d'emabuntu 2.3 1.03 c'est un clone qui pèse je pense 4 gigas donc ça veut dire qu'il va falloir lire 4 gigas donc sur la clé usb et écrire ses 4 gigas sur le m2 ssd ça va être rapide surtout dans la clé usb 3.0 pour usb 3.0 périphérique de stockage interne m2 ssd ok mais imaginez maintenant on utilise un clone par exemple de des biens de facile dont le poids est de moitié moindre voilà donc voilà j'ai réglé le firmware en efi sans secure bot ok il a bien trouvé le clone de type efi alors petite précision ce sont les clones que moi j'ai réalisé les fameux clone que j'ai tagué moderne des belles vous allez voir une maboune tout modernisé au niveau du visuel donc oui oui vous connaissez là la chanson alors je fais ça pas au bureau à l'atelier dans mon propre salon la télé va les chiens pourraient boyer donc si jamais ça arrive désolé voilà c'est parti waouh je pense qu'on va gagner une minute c'était 2 minutes 40 pour une clé usb 3.0 connecté un port 2.0 avec un périphérique de stockage interne qui était un disque dur satan 2 ou 3 je sais plus et ici on a gagné une minute en utilisant la même clé qui est une clé usb 3.0 mais sur un port usb 3.0 donc on tire pleinement parti la vitesse de lecture écriture de la clé et en plus ben voilà le périphérique de stockage interne est un est un ssd de type m2 donc ça va très vite c'est génial voilà ça va vite et voilà pourquoi la clé qui est en vente c'est une clé duo avec un connecteur de type usb 1 et et l'autre connecteur un connecteur de type usb c parce que regardez sur les machines modernes vous pouvez utiliser usb type c si vous l'avez mais là si on utilise le clone c'est bien facile on est à on est à 20 secondes allez 30 secondes voilà c'est terminé on laisse la popote interne s'effectuer donc ce que je vais faire quand il aura fini il va redémarrer sur la clé je pense je pense je sais pas il faudrait que je coupe la machine je déplug la clé je relance la machine voilà il ya juste l'après qui prend un peu de temps mais guère de temps une minute max c'est vraiment de la popote parce que regardez il ya aussi maintenant il ya de nouveau de l'accessoire clé c'est nous il y en avait plus voilà il redémarre mais je ne sais pas génial et bon laisse faire allez là c'est pur plaisir pur plaisir on laisse faire la vitesse ça vole c'est gui voilà donc là c'est un clone om désolé pour la tremblote suivant 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 alors là je sais pas je vais mettre alors soyons fous voilà 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 on va faire démarrer sur le mode donc là c'est un clone om ce qui veut dire qu'il n'y a plus de clones français de clones belges de clones anglais c'est un clone de type om donc voilà c'est un clone pour tout le monde le focus il a du mal peut-être faire comme ça voilà donc ça va peut-être plaire ou pas je n'ai rien ajouté comme logiciel il n'y a pas besoin je n'ai rien enlevé comme logiciel je mens j'ai juste installé l'utilitaire neofetch et je l'ai ajouté au fichier donc bacher c'est tout sinon j'ai juste modifié le visuel donc la main c'est terminé et là c'est pur plaisir donc ça le système va redémarrer oui va redémarrer salut ça va je croise les doigts les chiens n'ont pas boigné j'espère qu'ils vont pouvoir boigner voilà magnifique j'ai laissé l'écran d'accueil s'afficher c'est normal pour les nouveaux venus et voilà comment j'ai modernisé un peu l'ensemble ok regardez peu importe donc c'est le doc en mode complet mais peu importe si vous demandez le doc en mode simple ou basique ce sera là le même visuel ok ici non regardez voilà je vais aller chercher donc voilà donc je pense que le visu est pas mal le visu a été un peu modernisé c'est cool voilà c'est génial hein allez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc vous voyez c'est peu ce que le visu est pas mal de faire de le visu est pas mal de faire de la visu est pas malie c'est pas mal là c'est pas mal de faire de faire de que même sur une machine de 2020 moderne, c'est pire. Tiens, je vais vérifier juste quelque chose. Oui. On va juste vérifier un peu les ressources de la machine. Oh là là. Magnifique. Voilà. Vous avez en face de vous une machine moderne de 2020, reconditionnée avec Emma Buntoo 2.3, 1.03 et surtout grâce à la clé USB, entre guillemets, dites magique, on en joue de ça. Elle est magique notre clé. Allez, bye bye. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501